Comment vas-tu Aziz ? Eh ça peut aller T'as pas l'air d'en taf, ça va t'es sûr t'as bien dormi ? Ouais ça va ça va, j'ai mal dormi en vrai Ah ouais bah t'as en même temps t'as dormi sous le lit de Kefta Pourquoi t'as fait ça Aziz ? Parce que Francis est rentré dans la chambre et il faisait des blagues en train de montrer sa bite à tout le monde Putain mais c'est pas vrai merde Eh Ong le jour ça va ? Ouais ça va ce carrément Tu m'accompagne de me changer ? Vas-y euh ouais vas-y devant l'entrée Attends vas-y oublie pas je suis dans à prendre l'avance hein Là je suis en train d'essayer de mettre un crop top là mais j'arrive pas putain Bah vas-y et il suffit juste que t'enlèves ta veste et tout c'est quand même Ouais t'enlèves ta veste et tu mets ton crop top Voilà Ah ouais mais je sais pas faire putain Mais c'est pas possible t'as qu'il y a Salut 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 Bobby, t'as l'air heureux aujourd'hui, t'as l'air heureux de fou ! Ouais, je me suis réveillé de bonne humeur ! Hé, Bobby, me mets pas de patate aujourd'hui par contre par derrière, je sais que c'est ta spécialité ! Wouah, Kirby, vas-y, arrête de faire ça devant nous, là ! Vas-y, là ! Je vais mettre ma tenue ! Vas-y, elle casse les couilles ! Elle se change dans le couloir, elle est folle ! Regardez comme il est beau, hé ! T'es trop beau aujourd'hui, Bobby ! Ouais, toi aussi, t'es beau, hé ! Tu sens bon ? Ouais, toi aussi ! Vas-y, là, elle vous fait flipper de fou ! Y a le directeur qui arrive avec les flits ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Vas-y, 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 ferme maintenant ! C'est même pas l'arrivée dans le clé ! Hé, il a changé de perruque, ce bâtard ! Mais hé, il a été en JV ou quoi ? Excusez-moi, messieurs-dames, excusez-moi de prendre votre attention. Nous ramenons le directeur et la police s'excuse au nom de l'école et au nom de ce directeur, d'accord ? Nous avons commis une erreur, le directeur est innocent, n'est-ce pas ? Quelqu'un a déposé à son insu de la drogue chez lui, d'accord ? Le principal suspect sera puni sévèrement et sera retrouvé, d'accord ? Les élèves qui sont les principaux suspects seront amenés à être convoqués dans le futur, d'accord ? Suite aux interrogatoires qui ont été menés, nous avons décelé quelques pistes, donc nous nous surveillons de très près. Et pour finir une nouvelle... Mais nous, on est promis, les gars ! D'accord, nous avons un pointeur qui... Un pointeur ! Je vais vous demander une vigilance totale. Nous, la police, nous allons faire le maximum, d'accord ? Voici le pointeur... Mais lui, on l'a vu ! On l'a vu, lui ! Si vous le voyez, n'hésitez pas à prévenir votre prof et vous mettre en sécurité. Voilà, je laisse la parole à monsieur le directeur. Suite à cela, vous pouvez voir sur ma droite, il y a une nouveauté. C'est les points d'école, justement, qui sont affichés. Le concierge fera un effort pour faire ça. On a moins de chance ! Pourquoi on a moins de chance ? La première conséquence des points, parce que c'est bien beau d'avoir un affichage, c'est bien beau d'avoir tout ça. Vous avez pu voir pour certains que sur l'application qu'on vous a ajouté là, pour pouvoir communiquer, vous avez des correspondants. Des correspondants japonais. Et il est vu avec monsieur le professeur de langue ici présent, d'envisager un voyage au Japon. On va aller au Japon ? Le casse en dessous de 5 points, ne pourra pas participer au voyage au Japon. Sur ce, je vous laisse tous retrouver vos professeurs pour votre cours respectif. Classe 4, puncher. Classe 2, théâtre. Classe 3, sport. Encore sport ! Encore sport ! Vas-y, ça casse les coups, on l'a déjà fait là ! Eh, 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 Kirby, on peut le dire à Aziz, en vrai, il est trop chance de fou. Ouais, vas-y, vas-y. J'ai ouvert le truc, là, je suis allé voir un man, là, en bas. Il avait faim, donc du coup, je lui ai donné la lunchbox. En échange, il m'a donné des laxatifs et un pistolet paralysant. Mais faut que ça soit, eh, faut pas que ça soit... Eh, la tête d'ampoule, j'en peux y pas. Et ça, il faut le dire à personne, hein ! Eh, parlez pas devant lui, ok, d'accord ? Je sais pas si vous pouvez... Je sais pas si vous pouvez... Attends, je vais check que personne arrive, attends, vas-y, parle. Mais, mais, man, t'es là, t'es en train de dire ça, alors que c'est toi, depuis le début, tu veux pas nous faire confiance. Bah, c'est normal, depuis tout à l'heure, vous parlez, je vous ai entendu parler. Vas-y. Vous avez dit quoi en venant ? Eh, vas-y, on n'a rien dit, arrête-toi ! Putain ! Salam ! Waouh ! Oh, vous avez vu ou quoi ? C'est lui ! C'est lui ! Quoi, tais-toi ! Le crof, il est pas arrivé encore ? Bah, comment ça, vous échauffez sur les côtés, là, là ? Mettez-vous sur côté, échauffez-moi ! Elle échauffez-vous, là, dépêche-moi ! Ouais, bah, vas-y, parle pas comme ça aussi, toi, tranquille ! Dépêchez-vous, là ! C'est pas carré, ça ! Allez, vas-y, flemme, flemme de faire du sport ! Ouais, vas-y, flemme, flemme de fou ! Je vais à l'ombre, au calme, tu vois ? Vas-y, je vais me poser ici comme un dealer, je m'en bats les couilles et je vais juste regarder ! Le prof, il est là, le prof, il est là ! Attends, il fout de ma gueule ou quoi ? J'ai déjà fait du faire du tennis à eux ! Ah ouais ! Bah, tu crois qu'on est content de te revoir aussi avec ta tête ? Ecoute-moi bien, écoute-moi bien, arrête de mal parler si tu veux qu'on travaille ensemble ! Eh, eh ! Mais commence pas à taser pour moi, toi ! Mais c'est normal, tu viens de le taser, toi ! Bah ouais, tu viens de le taser, toi ! C'était la meilleure manière de vous montrer que j'avais un taser ! Bah non, non, vas-y, tu juste le montres, en fait ! Eh, man, tu peux alterner ! Moi aussi, j'ai un taser, j'ai pas trop temps que je vais taser les gens ! Bah ouais ! Ça manque de temps, on a pas le temps, on manque de temps ! Non mais attends, comment t'es sorti du dortoir ? J'ai appâté le concierge ! Avec quoi ? Avec quoi tu l'as appâté ? Tiens, bon, regardez-le, ce bâtard, il est là ! En fait, j'ai fait du chantage affectif ! Je vous ai expliqué, c'est de sa faute si j'étais enfermé dans les toilettes ! Et tant que je dis pas son nom au proviseur, Eh bien lui, il me rend des petits services, quoi ! Quand je suis sorti, je... Ah tchatchatchatchatchatcha ! Ça va au moins le concierge là ! Je m'ai payé au concierge quoi ? C'est très bien et vous ? Bah ouais, super ! De toute façon, c'était cours d'étirement aujourd'hui donc... Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, c'est pas que tu gènes pas ! J'essaierai de vous ramener des cookies, monsieur le concierge, ce soir ! Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de cookies ! Eh j'ai vraiment envie de la racher, lui ! Il nous a rien fait, il est cool ! Mais voilà, il nous a rien fait, il m'a pris à part, il m'a tabassé ! Ah c'est un élève là, c'est Bobby ce bâtard Ah je vais me le faire, je vais me le faire C'est Bobby là ce bâtard là Justement on veut attraper Bobby monsieur le professeur Il faut me casser le cul les gars Bobby Si le professeur il valide on va le faire je pense En gros le plan c'est que tu vas faire le malin avec le prof de sport à la mort Qui t'attrape après les classes Que nous on suive discrètement et qu'on prenne en photo le fait qu'il te frappe Tu dois juste reprendre une raclée Ouais il n'y a pas de soucis mais ce bâtard il me prend à part Quand vous êtes tous devant le directeur là En gros à la fin du cours on part tous et toi tu restes Vas-y 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 Et tu fais bien le malin avec lui Et nous on se cache et on le suit Et tu sais quoi je vais le provoquer maintenant je pense qu'il va vouloir me casser la gueule maintenant Bah si il peut le faire directement en cours c'est encore pire Non mais il est pas con à ce point Bon les gars j'ai un cours particulier pour vous aujourd'hui Vous allez faire des combats vous allez vous foutre sur la gueule Oh trop bien Je peux te poser une question Pourquoi tu pues de la gueule comme as ? T'as encore bu de l'alcool professeur Oui oui Mais pourquoi vous buvez de l'alcool comme as ? Parce que je suis plein comme une cartable je suis dans le thème Eh professeur j'ai envie de te tabasser je te le dis Arrête tes conneries Birkins putain t'as pas les couilles Quoi ? Eh vas-y 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 Tu sais quoi viens on va à part juste toi et moi Arrête Birkins tu sais trop bien quoi c'est fini l'autre jour arrête Quoi ? Non vas-y viens on va à part Viens là tout de suite tout de suite discrètement Allez vas-y viens 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 je te suis Putain Birkins arrête tes conneries quoi Allez tiens le bâtard va alors Alcoolique va Allez bam bam Dans ta gueule bâtard alors on l'entend moins ta grande gueule hein Alors Les gars c'est une photo qui dit que je vous défonce Les gars je vais vous inquiéter par exemple Ah bah on a double Brandol je vais te niquer juste après Brandol Comment ça ? Toi Aziz j'ai tout donné pour un J'espère t'as la photo Ouais j'ai la photo putain de merde elle est magnifique elle est en caca Allez 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 j'en ai encore un mémoire Vas-y arrête des miennes Vas-y 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 Alors attendez je dois remplir les mecs Brandon viens là viens là viens là je t'en prie Je dois remplir les mecs ouais ouais c'est bizarre Brandon ! Hé touche le pas toi ! Brandon ça mène toi Touche le pas ! Arrête le putain ! Arrête le putain ! Arrêtez les gars ! Arrêtez ! Arrêtez les gars ! Arrêtez ! C'est la celui d'Aritiz ça ! Bon du coup Brandon Aziz premier combat On refuse ! On refuse ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Touche pas je l'ai dit ! Mais il s'arrêtera jamais ou quoi ce bâtard ! Prenez l'entre-dos ! Hé on va dire qu'il est tombé bourré là ! Hé les gars vous êtes au courant que t'as eu au niveau du proviseur Je vais vous descendre Faut qu'il vous mette les pires nôtres plus Ferme-là ! T'es sûr de ça ? Ah ouais t'es sûr de ça ! Oh bâtard ! Vas-y tu vas rien appeler du tout bâtard ! Viens là ! Oh prenez la photo ! Prenez la photo ! Oh la photo elle est où ? Oh la photo elle est folle ! C'est quoi ton numéro patoche ? C'est le 89 452 C'est quoi ton num déjà pato ? 89 452 J'accepte les nudes Quoi ? Quoi ? C'est un père vert ! Hé baissez-le là ! Mais non mais les gars ! Laissez-moi finir ! Si vous avez des nudes de Bison ou de Kaina je crois De Kaina ou de ? Du Bison ! Du Bison là ! Allez patoche nous on y va ! Sans aucune mon pato ! Merci pour le coup ! Vous partez avant la fin du coup ! Ah vas-y les gars ! Vas-y on reste là ! Vous voulez pas faire des combats les gars ! C'est bon ! T'as assez cassé la gueule ! C'est pas bon un connard ! Moi je regarde ! On peut pas se balader là ! J'en ai déjà un surpris dans la gueule ! Bah ouais ! J'en ai quoi ! Vous auriez un petit pansement s'il vous plaît ? Nous sommes policiers monsieur ! Mais non mais vous avez peut-être un petit bout de papier Un truc pour faire un garrot ! Vous avez appris à faire des garrots ! Vous avez fait quoi hein ? Je me suis fait tabasser la gueule par le professeur ! Pardon ? On va enquêter sur lui d'accord ? Notez-le bien ! Enquêtez fort ! On va enquêter sur lui d'accord monsieur ? D'accord ! Mais par contre ! C'est au genou t'as vu ! Montrez-moi votre genou ! Bon voilà ! Il est là ! Bah il est là ! Il n'a pas bougé ! Vous avez mal là ! Oui ! Oui ça fait mal quand même ! Là ! Ça fait mal là ici ! Oui c'est pas le genou ça monsieur ! Oui oui ! Attendez le genou ! Vous avez mal là ! Il faut arrêter de taper en fait ! Il faut mettre un pansement ! Ça sert à rien ! Ecoutez ! Un russe m'a dit ! Plus on tape ! Un petit peu mieux ça marche ! Putain ! Donc vous allez pas me soigner quoi ! Exactement ! Ok ! C'est carré ! C'est carré ! Ok ! C'est carré ! Quel connard ! Suspect numéro 2 ! Suspect numéro 2 ! Note-le ! Note-le ! Ah non ! C'est moi qui note ! Comment ça ? Suspect de quoi là ? Suspect de quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Pardon ? Boule de gomme ! Va plus loin ! Eh ! Avec ta tête d'action man là ! T'as retraité là ! Pardon ! Je m'en occupe le commissaire ! Non ! Vas-y ! Vas-y ! C'est bon ! Je rigole ! Bonsoir ! C'est l'infirmière ! Ouais ! Attends ! Madame ! Je suis... Ouah ! Popopop ! L'infirmière ! Ah ouais ! Attends ! Vous vous appelez comment ? Tiens mère Joël ! Eh ! Je suis grave... Eh ! Je suis grave blessé ! Ah ouais ! Oh oui ! C'est grave blessé ! Je suis grave blessé ! Je suis grave blessé ! C'est-à-dire ? Bah ! J'ai pris des coups ! T'as vu ! Genre tu te sens vraiment pas bien ! C'est ça ? Voilà ! C'est ça ! Il y a quelqu'un qui a mal parlé de vous ! J'ai fait non ! Quoi ! Comment ça ? Vas-y ! Boum ! C'est vrai ! C'est qui est ? Bagarre ! Un professeur alcoolique ! Quoi ? Non mais ça m'atteint pas ce genre de chose ! Ouais mais vous pouvez quand même me soigner ! Parce que moi ça m'atteint de fou ! Là t'es vraiment pas bien ! C'est ça ? Ah ! Là je suis vraiment... Non ! Vraiment ! Par contre là je suis moyen bien ! Je m'assois là ! Ouais ! Assieds-toi ici en attendant ! D'accord ! J'arrive tout de suite ! Yo ! Ça va ou quoi ? Eh ! Tu fais quoi ici ? Bah ! J'attendais l'infirmière ! Mais apparemment elle est occupée ! Elle est mieux là ! Viens voir ! Voilà ! Voyez ! Alors ! Ouais ! Ça s'appelle l'effet Darwin ! Je sais pas si tu connais ! Moi je connais l'effet papillon ! T'as vu ? Ah oui ! Je connais aussi l'effet papillon ! Ça c'est... Eh ! Allez voir ! Il a été oscarisé le film ! Il est carré de fou ! Ah ouais ! Il est carré de fou ! Il est carré de fou ! Bon bah merci beaucoup madame ! Écoutez-moi bien ! Je sais des choses que vous savez pas ! Si le labyrinthe est à l'envers ! La réponse sera à l'endroit ! Quoi ? Tu te fous de notre tronche toi ! Eh ! La classe numéro 3 ! La classe numéro 3 en théâtre ! Allez au Japon ! Vas-y le théâtre ! Classe numéro 3 en théâtre à l'étage ! Waouh ! Un peu de silence ! Waouh ! Oh mais c'est tout le budget ! Il y a des consignes à donner d'abord ! On ne s'approche pas du portail ! Il va se téléporter ! C'est une machine de virtualisation d'espace ! C'est-à-dire que l'espace où nous sommes va se transformer en un espace où nous pourrons faire notre scène de théâtre ! Bon alors d'abord, on va se mettre en place ! Venez ! Et nous allons faire un petit peu d'étirements et d'exercices de souffle ! Ça vous fera du bien un peu ! Vous serez trop agité pour mon cours ! C'est pas terrible ça monsieur Jean-Aziz ! C'est mieux ! Bon vous réserverez ça pour le cours de chant d'accord ? Ca y est ! Ca y est ! Ca y est ! C'est toi ! Je crois que vous l'avez trop libéré là monsieur ! Ouais ! Il l'a trop libéré ouais ! Là il est procédé le frère ! Monsieur Jean-Aziz à votre place ! Derrière la machine il y a disons un petit scénario ! Ce serait le scénario d'un dîner de famille ! Vous vous détestez tous ! Alors ! Monsieur Jean-Aziz ! Vous êtes le père de famille ! Mademoiselle Burger ! Vous êtes la maîtresse de Monsieur Sussnommé ! Monsieur Birkins ! Vous êtes l'oncle beau ! Et Mademoiselle Dixit ! Et bah vous êtes la femme de Monsieur ! Et vous êtes la mère de ces deux là ! Vous êtes sûr qu'on va pas mourir ? Vas-y ouais ! Attendez ! Un peu de silence ! Il vous plait que je me concentre ! Attention ! Alors faut que je programme une dernière chose ! Vaut mieux qu'il prenne le temps ! Attention ! Fermez les yeux ! Ouais ! Ouais ! Alors vous vous jouez l'oncle de la famille ! Ah ça t'inquiète ! Je vais savoir faire ! Je vais savoir faire carré de fou ! Vous voyez le décor ! Ouais ! L'oncle beau ! Vous êtes une famille de gros riche ! Bien sûr ! Et moi du coup je suis la seule ! Sauf que vous en fait ! Vous devez annoncer que vous avez perdu tout l'argent de la famille ! Dans de mauvaises actions ! En gros vous avez ruiné votre famille ! Allez-y ! Petite consigne pour tout le monde ! Vous avez chacun vos petits secrets, vos petites choses ! Vous faites ce que vous voulez ! Vous les dites, vous les dites pas ! Vous trouvez le bon moment ! 3, 2, 1, action ! C'est le moment de l'entrée ! Oh ! J'ai faim papa ! J'ai faim ! Il va pas commencer à me faire chier ce gueule de merde ! T'as faim chérie ? Putain merde ! Aziz ! Aziz ! Vous avez toujours trompé votre femme avec les deux autres femmes ! Alors... Qu'est-ce qu'il raconte ? Vous savez ce qu'on dit Aziz ! Et pas parce qu'il y a un gardien qu'on tire pas ! T'es toujours aussi con ! J'ai ruiné la famille ! On a plus de tune ! Excusez-moi ! Ah non, tu parles pas comme ça à ton coeur ! Je suis pas d'accord ! Tu parles pas comme ça à notre fille ! On a plus un dollar dans le compte ! Je vous ai appelé simplement pour ce moment-là ! C'est simplement pour vous faire voir que je travaille ! Papa travaille beaucoup ! Demain, ils viennent revendre la maison ! Oh que oui, papa travaille beaucoup ! Papa, je peux avoir une même paire de chaussures ! On a plus d'argent ! T'en aura pas ! Mais quelqu'un peut répondre à ma putain de question avant que je me lève et que je me casse avant de briser la famille ! Elle est déjà brisée, on a plus de tune ! Ah, je comprends pourquoi on passe du temps sans plus la famille que t'as mon chéri ! Pardon ! Maman, t'as rien de plus qu'à lire ! Hey ! Ta gueule toi ! Mais dis-moi, dis-moi Tucker, dis-moi ! D'accord ? D'accord ? Tout ça m'a changé ! D'accord, ok ! Je vais changer le village, je vais changer le maison ! Personne t'aime de toute façon ici, je te le dis moi ! Oui, puis de toute façon j'ai... Non mais Tucker, j'ai ruiné la famille Tucker ! J'ai ruiné la famille ! Fais ce que tu veux, on s'en branle ! Mais pourquoi t'arrêtes pas de tirer en boucle que tu as ruiné la famille ? Je comprends pas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que demain ils viennent nous virer de la maison ! D'ailleurs Azizou, il me semble que tu me devais un petit paiement pour ma prestation d'hier ! Ah mais voilà ! C'est sympa ! Où est-ce que va l'argent ? Si mais des fois je fais des heures sup ! Ca arrive souvent d'ailleurs que je passe des heures sup ! Une fois j'ai des vues en train de se faire un bidou ! J'ai des vues en train de se faire un bidou ! J'ai placé un million de dollars sur une usine à code ! Comment ça ? Quelqu'un du sel s'il vous plaît ? J'ai quelque chose à vous annoncer ! On a quelque chose à t'avouer avec papa ! Ecoute, on t'a adopté ! Oh putain ! Barre-toi pendant qu'on a... Barre-toi ! La place de la femme ! Est-ce que quelqu'un a le poivre s'il vous plaît ? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec toi la secrétaire ? Et du coup c'est qui mes parents ? On a quelque chose à vous dire ! Quand t'auras fini de le sucer, tu passeras vers moi ! Bon vous savez ce qu'on dit, se faire sucer c'est pas tromper ! Est-ce que quelqu'un a des burgers en plus ? Mais c'est très sérieux, ce que je veux dire ! Il va falloir que vous soyez fort, d'accord ? On est une famille... On t'écoute Azizo, on t'écoute ! Vas-y parle ! Je vous ferais bien un cul ! Oui ? Tu te rappelles à la dernière fois où je devais aller au poney avec les enfants et que malheureusement Antecker s'est encore perdu parce qu'il ne connaît pas exactement comment gérer ses cours de poney ? Tu te rappelles de ça ? Eh ben j'étais pas forcément à ce moment-là ! Chérie, il faut que tu restes fort, d'accord ? Et que tu m'écoutes et que tu perds pas le nom ! Non mais je t'écoute, je t'écoute ! Bien sûr je suis concentrée, t'en fais pas ! J'étais en train de le sucer ! Pardon ? Hein ? C'est pas ton fils à toi ! Chérie, c'est pas ton fils ! Comment ça arrête ? Attends, 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 je comprends plus rien là ! Vous connaissez la blague du trou du cul ? Excusez-moi, passez-moi la viande s'il vous plaît ! Brandon n'est pas mon fils, c'est ça ? Eh non, arrête de leur mentir, dis-leur la vérité ! C'est moi ta mère ! Ok d'accord, ça fait une quinzaine d'années que je connais madame la secrétaire et que malheureusement j'ai dû glisser ! Et comme par hasard, au moment où je ne disais pas, il y a eu un truc qui s'est passé ! Tu comprends ? Eh bien ça te semble bien que tu me dis ça, tu vois ? Parce que ça fait quelques temps que je réfléchis à demander le divorce, voilà ! Et là maintenant c'est acté, c'est sûr que je lui demandais le divorce, parce que tu sais pourquoi ! Parce que de toute façon, t'es qu'un putain de gros con ! Brandon, dis-moi, t'aurais pas une clope ? On a plus de clope, on a plus d'argent, on a plus rien ! L'usine de God a coulé ! Les sex toys de l'oncle n'ont pas fonctionné ! C'est un bourreau de la secrétaire ! C'est le pompon sur mon trou du cul ! C'est le pompon sur mon trou du cul ! Brandon, c'est ça ? Tu sors littéralement de... C'est impossible ! Dans tous les cas, je serais jamais une bonne mère et en plus je suis alcoolique, donc bon, ça collera jamais ! On est toujours ruinés hein, si jamais hein, c'est bien de pleurer mais... Bravo ! Oh putain ! J'ai ici ! Attention ! Monsieur Birkin, j'aimerais vous dire, il y avait une grande intensité dans votre jeu ! J'ai cru que vous aviez réellement ruiné votre famille ! Merveilleux, ça m'a rappelé mon papa ! Il a ruiné ma famille ! Ça va ou quoi ? Vas-y, je m'installe au calme ! Tu sais qu'on est en cours ensemble dans 5 minutes, mon homme ! Et alors ? Et je compte sur toi pour être un élève excellent ! Mais bien sûr, bien sûr ! Eh, on va devoir faire une petite impro en musique, monsieur le professeur ? Pourquoi vous allez devoir faire une petite impro, oui ? Putain, vas-y, j'ai trop hâte ! On est les bleus, on n'est pas les jaunes ! On est les bleus, on n'est pas les jaunes ! T'as de la chance si t'as suivi, t'as failli prendre un de ses bancs là, dommage ! Non, c'est mon gars, il va me suivre ! Faut que vous me suivez là ! Écoute, man, j'étais à la bibliothèque ! Oh, t'as plus de bandeaux ! T'as plus de bandeaux, t'es dégueulasse ! Écoute-moi ! T'as une tête de fou ! Mon gars, mais mon gars, ta gueule ! Écoute, je suis en train de dire, il y a Rémin's avec un couteau ! Il m'a foutu un coup de cou... dans la bibliothèque ! C'est pour ça qu'on est avec moi ! Je l'ai dit tout à l'heure courir ! Je te l'ai dit tout à l'heure ! Non, mais je te jure, j'ai halluciné ! Il est avec un couteau, je te jure, la vie de ma mère ! Kirby ! Je suis là ! Retire plus jamais ton bordeaux, je t'ai pas reconnu ! C'est mon pic pro, man ! T'as la tête d'un Picasso, wesh ! Tu savais pas que c'était possible ! Par contre, quand on a joué le jeu de rôle là, t'as bien joué de fou ! C'est vrai, t'as kiffé la voix un peu ! Ouais, franchement, ouais ! Eh, tu vois, quand tu vois, t'as une voix presque de femme ! Ça se fout quoi ? Presque de femme, man ! T'as pisse ! Tous les suspects qu'on a eu en entretien... Oh ! Oh ! Oh ! Y'a le coffre ! Y'a le coffre ! Regarde le tableau ! Ouais, 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 ouais ! Oh ! Y'a tes notes ! Y'a tes notes ! J'ai des bails ! J'ai des bails ! Prends ce que t'as à prendre, et après on se regroupe et on voit ce qu'on a trouvé ! T'es sûr qu'on peut prendre ? Bah ouais, pourquoi pas ! Wesh ! Oh ! Oh ! Je suis tombé sur des livres, ça fait flipper ! Oh ! J'ai une photo d'ancien... Y'a écrit ancien élève ! Je flippe de fou ! Ah ! La photo du livre des étudiants ? Ouais ! T'as vu ? T'as vu ? Ouais ! Là, ça va ou quoi ? Yo ! Salut ! Ça va ou quoi ? T'as vu ? Bah on lisait Jean de la Fontaine, là, au calme ! T'as la même photo, là ? Le livre des étudiants ? Ouais, ouais, je l'ai, je l'ai ! Mais y'en a partout ! Oh ! J'ai un truc de fou ! Oh ! J'ai un truc de fou ! Écoute ! Un jour, je serai directeur de l'école ! Pour la belle, douce et tendre, je pense ! Wouah ! Envoi-le ! Envoi-le ! Viens, 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 viens ! C'est une photo du mec qui passe le balai, là, qui se fait tabasser, là ! Et il a dit un jour, je serai directeur ! 1983 ! Y'a un bail, hein ! Attends, 1983 ! Non, vas-y, non, c'est trop gros ! Ça serait trop gros ! Ah, ça serait trop basique ! Attends, attends, viens, viens ! Derrière, y'a peut-être d'autres coffres ! Qu'est-ce que vous cherchez dans cette bibliothèque, les jeunes ? On m'a trouvé les bras tous depuis tout à l'heure, là ! Ouais, je cherchais un livre, là, en particulier ! Quoi comme livre ? Euh, Harry Potter ! Bon, écoutez, en tout cas, je sais pas du tout ! J'en ai pas dans le bureau du professeur de théâtre, en haut, là-bas, parce qu'il paraît qu'il cache des choses importantes, donc... Ouais ! Bah oui, ouais, ouais, clairement, clairement ! Pourquoi j'irais là-bas, aussi ? Oh, suis-moi, immédiatement, suis-moi ! Y'a Johnny Hallyday qui m'a dit un truc de fou ! T'as dit quoi ? Un bureau du gars des théâtres, parce qu'il cache des trucs de fou ! Ok, t'as quoi, t'as quoi, là ? Un damier et un nez chiqui ! Ok, vas-y, regarde-les, vite fait ! Dans le jeu, dix minutes ! Oh, putain ! Ok, c'est juste pour rejoindre ! Ouais, ok ! Vas-y ! C'est peut-être pas le bureau, c'est peut-être pas le bon ! Viens, viens, viens ! Il se passe quelque chose, ici ! Vas-y, je vais faire l'autre côté, moi ! Vas-y ! Ouais ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah rien, je lis des livres, au calme ! Ouais, bah là, on t'attend, là, t'es un retard ! Hein, mais non ! Mais il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien ! Si, si ! Non, je te... non ! Si, 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 il y a eu une annonce, allez ! Non, non, attendez ! Non, non ! Non, non ! Sinon ! Non, je vous en supplie, écoutez-moi, le directeur ! Je vous promets que j'ai pas vu d'annonce ! J'ai rien vu, je vous promets ! Ecoutez, il est en train de chercher un livre ! Bah oui ! Et je suis responsable de... Bah, ramenez le Ganesh, rapidement ! Oh, merci, merci ! Alors, exceptionnellement, quand elle a plus de cours, c'est de la professeure d'art ! Bien sûr ! Non, mais je ne serais là que pour observer ! C'est le cours de mon collègue, donc... Oui, elle m'a juré qu'elle allait se taire, donc... Il n'y a rien au coeur de problème ! Effectivement ! Man, il m'arrivait un délire de... Non, il t'arrivait quoi ? T'as encore ton Grimlitz à la con, là ! Non ! Non, elle m'a dit quand on était allés à la bibliothèque ! C'est moi ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu aller dans la salle du prof, là, dans... Ouais, ouais ! Dans son bureau, de dingue, man ! Non, mais parle ! Bienvenue dans votre premier cours de musique, qui j'espère vous sera fort agréable ! Donc pour commencer, lequel d'entre vous a un peu de talent dans la musique, ou aime bien chat ? Ouais, moi je fais de la danse, en fait ! Vous pouvez vous faire une petite démonstration ? Mettez-vous devant le tableau, quel genre de danse vous faites ? Bah, surtout du breakdance, en fait ! Alors le breakdance, c'est pas ma spécialité, je vais pas vous mentir, mais... Est-ce que quelqu'un sait faire du beatbox ? Ok ! Là, je fais ce petit peu, là ! Ouah, ouah, ouah ! Le disque, il est rigué de... Là, je fais ce petit peu, là ! Ok ! Ouais, ça c'est le chien mort, ça, le chien mort ! Là, il pop, maintenant ! Ça, ça, tu rentres pas ? Ok ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Attention ! Ah ouais, putain ! C'était pas mal, c'était pas mal ! C'était pas mal, c'était pas mal ! C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas mal, vous pouvez vous asseoir, c'est pas mal ! Y'a de l'envie, en tout cas, je sais bien ! Et si tu sais faire du beatbox, on m'écoute faire du beatbox tout seul ! Ouais ! Viens, va où ça ? Bah si c'est des beats ensemble ! On a... C'est mon micro et quelqu'un qui prend une guitare ! Vas-y, je prends la guitare, je prends la guitare ! Vas-y, c'est carré ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Excusez-moi, monsieur le professeur de musique ! On devrait arrêter le piano, parce qu'on a des soucis de sonorité ! C'est quoi ? Brandon, lâche ce piano ! D'accord ! Je peux pas ! Arrêtez de jouer, là ! Brandon, arrêtez de jouer, là ! Un enfant nu sur les galets ! S'il vous plaît, les jeunes ! Il avait deux, trois ans, toi-même, tu sais ! Il s'écroulait sur les galets ! Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerais ! Et quoi que tu fasses ! Bah il s'est bien m'échappé, ouais ! L'amour est partout où tu regardes ! Dans les moindres recoins de l'espace ! Dans les moindres recoins où tu t'attardes ! Nus sur les galets ! Comme un jour sans fin ! Le prof de musique va nous rajouter des points ! Il va mettre au minimum dix points ! Dix points ! Parce qu'on l'aime, on l'aime et on l'aimera ! Et quoi que tu passes, les points sont partout ! Tu regardes ! Dans les moindres recoins de l'espace ! Moi, je peux tambouriner, moi ! D'abord la batterie, ensuite la basse, et ensuite l'hectalétique ! Poulo, poulo ! Un, 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 un ! Vas-y, clash-nous un peu, là ! On est les bleus ! Répétez après moi ! On est les bleus ! On est les bleus ! On est les bleus ! J'ai fait des améliorations ! On est les bleus ! On est les bleus ! On est les bleus ! Je ne sais pas mal, je ne sais pas mal... On est les bleus ! We are the Blues ! We are the Blues ! Repeat after me ! We are the Blues ! We are the Blues ! Je dis bien comment il m'a tracé un corde du marc ! J'ai dit we are the blues ! Oui j'ai le blues, sœur ! Ouais t'as le blues ! Ouais j'ai le blues ! Ouais t'as le blues ! Qui sait écrire dans la classe ? Moi j'écris moi ! Moi j'écris moi ! Je dirais que dans une semaine à peu près, il faudrait que vous ayez découplé un refrain sur votre vie à l'école. Tu veux que je te fasse un texte ? Vas-y ! Vas-y ! Donne-moi un thème, donne-moi quelque chose ! Une école bizarre avec... Avec des bras qu'on retrouve sur le truc du directeur, des bras découpés en morceaux. Ouais, des profs qui sont morts, un directeur alcoolique, un concierge, je suis complètement fou ! Un pointeur qui tourne autour de l'école ! Mais non justement, c'est un nouveau style, ça s'appelle la sadzumba. Ça veut dire qu'en gros c'est une musique dansante mais triste. Toobie Beyblade ! Toobie Beyblade ! Allez vous vous discipez là ! Je vous ai demandé de... Vas-y ! Un air me contrôle ! Oh non ! Il rit de mes pas ! Sur le dancehall ! Oh non ! Je ne répondrai, répondrai plus de moi ! Il me contrôle ! Je prépare avec quelque chose de solide. Si on fait de la sadzumba, j'espère que le texte ira avec. La danseuse, tu danseras j'imagine ? Oui ! En plus de chanter ? Oui ! Sadzumba, un bon texte, vous travaillez bien comme il faut. Le prochain cours, vous me balancez au moins un couplet et un refrain ? Et en échange, je vous prépare un extrait de sadzumba, vous donnez votre avis et vous ferez les modifications en temps réel. Très bien ! Très bien ! J'ai trouvé ma mère quand elle va tourner. Ah ouais ! Elle fait quoi ? Quand elle va tourner, elle fait des concerts ! Elle tombe de tête ! Non, elle est actrice ! Ah ouais ! J'ai trouvé un écho en silicone dans son tiroir. Un seul ? Ouais, il y en avait qu'un. Je pense que je fumerais une clope, je serais en tenue, porte-jartel, talons et tout. Et ensuite, je durais une 8-6, quelque chose comme ça, et je danserais, je fais du breakdance, genre. Je note tout ce que tu me dis parce que c'est accepté, ça c'est accepté. C'est là quand on était allé à la bibliothèque tout à l'heure. Ouais. Écoute, je suis allé, tu sais, je me suis infiltré dans son bureau. Ouais, fais vite, je t'en souplais. J'ai trouvé un livre. Et merde, quand il est arrivé, il m'a chompé. Il est venu me chercher, hein. Il m'a dit, je veux que tu me rendes ce livre. Il y tient. De ouf à son livre. Lequel ? Comment il s'appelle ? Il s'appelle comment ? Je sais plus le nom de son livre. Hé 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 ! Vas-y, ouais putain ! Tu sais même pas c'est quoi le nom du... Mais c'est un carnet, c'est un carnet, c'est son carnet. J'ai pas compris. Écoute, j'ai trouvé quatre et un journal, mon gars. Et dans le journal, ils disent un élève disparu. La direction de l'école se refuse à tout commentaire. Il y a un plan. J'ai l'impression que ça représente l'école, le plan. Avec des endroits différents où on peut sortir ou je sais pas quoi. Je vais t'aider à chercher Aziz. Parchemin de CDFK. N'existe pas son putain de parchemin. Oh, parchemin. Je l'ai. Aziz ! Hé monsieur, j'ai trouvé votre livre là. Très bien. Je l'ai cherché partout. Vas-y va, tiens. J'en ai chié, monsieur. J'espère que je vais te récompenser. Jordan. Attends, je vous le mets par terre. T'as essayé de me baiser ? Mais non. Jordan, pas comme ça. Mais Aziz, fais confiance ! Avec Aziz, on l'a trouvé. Il est là. Ah, mon cher parchemin. Vous avez vu comme c'est magnifique ? Je l'ai. On l'a pas ouvert. Aziz, on l'a pas ouvert. Ouais, non, non, non. Vous l'avez pas ouvert ? Non, on l'a pas ouvert. Pourquoi ? C'est fort dommage. Vous savez que ces écritures n'ont jamais été déchiffrées. 1200 ans plus tard. C'est un truc de fou. Dis-moi quelque chose d'alléchant. Et je vous dirai que si vous cherchez le secret de cette joconde, la réponse est dans cette bibliothèque. Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? C'est quoi les bails là ? Ben, j'ai pas eu le temps de t'expliquer, man, parce que tu t'as charné alors que j'ai ouvert le coffre. Non, mais parce qu'il m'a dit un truc de fou. Comment ça t'as ouvert le coffre ? Y'avait quoi dedans ? Des menottes. Mais ça pue sa mère, c'était quoi le code ? Si, 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 si. J'ai trouvé tout à l'heure, en venant ici, j'ai trouvé une feuille justement avec la joconde, le code, et justement y'avait une carte avec les endroits, etc. Comme si ça représentait l'école, tu vois ? Des endroits à aller, c'était bizarre. Aziz, tu m'en veux là pour ce qu'il s'est passé ? Je t'ai mis dedans dès le début. Non, non, non. Eh, j'ai fait tout. Tu m'as pas rappelé. Mais non, mais si, si, j'ai fait toute la bibliothèque en criant Aziz. Tu veux en faire des menottes ? Explique-moi, tu veux en faire quoi ? Y'a rien, c'est carré. Attends, tu les as donné à Aziz ? Non, j'ai rien donné pour le moment. Et je vais faire en sorte de le mettre dans la chambre et de le faire parler ce petit enculé. Tu veux faire parler qui Aziz ? Bah ouais, c'est qui le crâne chauve ? Ouais, l'autre suceur là qui m'a bouffé la queue. Ouais, ouais, celui qui suce toutes les queues. Y'a, vous voyez Kefta là ? Mon coloc là, ce bâtard. Kefta, ouais. Lui, lui, c'est un truc lui. Mais lui, il veut rien dire lui. Il a parlé d'un labyrinthe. Et bizarrement, le gars chauve, il avait aussi parlé d'un labyrinthe. Oui, il a parlé d'un labyrinthe. Des dédales, tu te souviens ? Et Kefta, il a dit, ouais, si vous prenez le labyrinthe à l'envers, vous aurez l'ordre de je sais pas quoi. D'où ils savent tout ça ces bâtards ? Eh, moi je l'aime bien cette surveillante là. Vous voulez que je vous dise la vérité madame ? Vous êtes ma préférée. Ah, c'est gentil, mais y'a que moi, ça peut être normal. Bah non, y'a tout le monde qui saute sur la prof d'art plastique mes couilles là. Ah oui, mais c'est une prof, c'est pas pareil. Non, c'est pas... C'est une pute ? Et comment vous dites des trucs comme ça madame ? J'ai pas dit ça. Non mais ça fait plaisir, merci. Bon alors, comment ça va ? Ça va, on a nettoyé la merde du prof, mais sinon ça va. Il a chié dans vos chambres, je sais pas si vous êtes au courant. Ah bah génial. Quel prof ? Quel prof ? Toutes les chambres. Mais comment il a eu autant de merde dans lui ? Bah en fait, ils lui ont donné des lassatifs. Non mais il a découpé sa merde ou quoi ce bâtard ? Eh vas-y, on le chope où ? Tu veux le choper quand ? Genre dans les dortoirs ? Oui, tu vas essayer de lui parler quelque chose d'important. Ouais, dans les dortoirs. Ok. Ah, donc... Attends, 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 y'a un truc. Lui aussi. Lui, c'est sûr, il sait comment on se parle. Mais faut qu'on lui demande. Dans les dortoirs, c'est trop chaud. Les gens, ils rentrent dans les portes et tout au calme. Ouais, c'est clair. Il faut le choper maintenant là. Dis-lui de venir là-bas, derrière le terrain, là-bas là. Là-bas là. Vers là. Jordan, Jordan, je vais pas te mentir. J'ai confiance en personne, à part à toi. D'accord, ok ? On va commencer à se mentir. Je vais faire confiance en personne. Ici. Randonne, il est dans des plans avec les autres enculés. Ok ? Ouais, t'es sûr ? Ouais, certains. Il fait juste semblant de faire mille, de nous faire gagner quelques points. Pour faire semblant comme quoi il est bénéfique à notre équipe. Alors qu'il fait rien du tout. Mais là, on s'occupe de John ou pas là ? Mais faut qu'elle le ramène par contre là. Écoute, sinon on le fera nous-même. J'ai un taser. J'ai tout ce qu'il faut. Attends quoi ? Ouais, j'ai un taser. Curby, tu préfères pas aller là-bas là vite fait ? Vas-y, vas-y. Avec John, on calme. Déjà, d'un, sortir de la nuit. Et t'as même pas les nuits sales. Ça, même pas quelques jours. Ouais, mais ça... Ça, ça, je vous dis la vérité les gars. Genre, je peux pas vous le donner comme ça, tu vois. Eh, faut partir, faut partir, faut partir. Allez, allez, allez. On discute, tranquillement, d'accord ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, man. On peut monnayer, mais tu veux... Il m'a dit qu'il voulait des cagoules. Il veut quatre cagoules. Des cagoules, ça peut se trouver. C'est pas le problème. D'abord, il va falloir que tu nous prouves que tu dis pas de la connerie. Et tu sais pourquoi je pense qu'il... Attends, tu sais pourquoi je pense qu'il dit de la connerie ? Vous savez ce qu'il m'a dit, les gars ? Qu'il avait ouvert le... Soit disant, hein. Le coffre de la Joconde que j'ai ouvert moi-même, là, tout à l'heure. Je sais que t'es un mytho. Impossible. Sinon, t'aurais pris ce qu'il y avait dedans. On a pris une partie, on a laissé l'autre. On n'a pas voulu tout prendre. Eh ben vas-y, c'était quoi l'autre partie ? C'était quoi l'autre partie ? Vas-y, raconte. Ah non. Voilà, voilà. Mais pourquoi vous aurez laissé ça ? C'est bizarre que vous... Parce que sinon, c'est trop cramé, en fait. Mais on sent pas les coups. Tu peux dire que dedans, il y avait le plan ? Tu peux dire que dedans, il y avait le plan ? Non, c'est juste moi qui avait le plan, man. Non, mais Kirby ! Oh là là, ça fait pas... Je me casse. Voilà, ça fait pas d'effort. Eh, Bobby, je t'en supplie. Bobby, est-ce que tu sais comment sortir des dortoirs la nuit ? Putain, je te jure, je sais pas, j'aimerais trop savoir. Non mais vas-y, par contre... Eh, dis la vérité, troll pas. Vas-y, mais c'est pas le moment. Sinon, on avancera pas. Un truc que je sais, je viens de pêcher au Nova. Mais ça, t'es au courant que si tu le dis à Kirby, tu reçois trois coups de couteau dans la nuit ? Oh putain, j'avais zappé. Attends, attends, attends. Toi, tu viens à l'école. Oh, Bobby, tu viens à l'école ? Non mais c'est une blague, c'est une blague. Non mais écoute, écoute, écoute. Tu viens à l'école pour choper de la meuf. Mais c'était une blague. Mais qu'est-ce que t'apprends-les, là, tous ces jours ? Ouah. Mais si Kirby, elle te tombe dessus, t'es mort. C'est une blague. Mais en plus, toi, tu sais pas ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé quoi ? Elle a trouvé de quoi t'emmener en enfer, mon raton ? Non mais c'était une blague, gros. Non bah dis-moi un autre truc, alors. Même si je sais que c'est pas une blague. Tu veux savoir un truc sur quoi ? Qu'est-ce que t'as découvert, là ? Pourquoi t'es là, toi ? Putain, mais moi j'ai rien découvert, gros. Mais donc, tu viens pour baisser ? Non mais t'es un baissier. Mais non ! Eh Bobby, t'es en enfer. Tu vas aller en enfer, là. T'as été dans la bibliothèque ? Ok, non, j'suis pas allé, là, j'vais y aller. Mais à quoi tu sers ? Oh Bobby, tu me choques de vous. Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais c'est un truc de fou. Eh, Kirby, Kirby, j'ai envie de t'insulter de fou. J'ai essayé de le brain en disant, ouais, on a trouvé un plan d'encore. Mais non, mais c'est bon, mais c'est bon. Et toi, t'es allé directement dedans, t'as foncé comme... Ben ouais, putain, c'est toi. C'est toi qui répond. Ben ouais, sois intelligente, Kirby. Même Aziz a compris, même Aziz a compris. Je savais qu'il était en train de me mentir. Mais non, mais justement, on voulait... Oh putain, Aziz, dis-lui. Mais quoi, mais pourquoi ? Mais justement, on peut avancer. Pourquoi tu te poses la question, pourquoi ? On avance quand même, regarde. C'est quoi Aziz ? Aziz, je t'écoute. Les gens sont totalement... Non mais là, Kirby est déconnecté. C'est quoi ? Bah on avancera pas ! Vous avez tiré quoi, désolé ? Il nous fait sortir ce soir. Ah, cassez-vous ? Mais comment ça ? Ah oui, vous êtes vieux ? Il m'a manqué de respect droit dans les yeux tout à l'heure. Non, il a viré le prof de sport. Bah ouais, il a chié dans les autres. Comment ça, tout à l'heure, j'ai parlé avec vous ? Vous avez fait question... C'est le prof de sport, je l'ai vu, je l'ai vu. Arrêtez ! D'accord, bon, je voulais faire un point avec vous au niveau des points, le voyage au Japon, etc. Et vous dire un peu comment c'était passé la journée. Est-ce que déjà, au niveau des courses, c'est bien passé ? Ouiiii ! C'est bien ! Alors moi, je voudrais que vous remerciez tous vos professeurs. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Il y en a qui ont dû se lâcher. Il y a Gaston de vous attendre. Je vais faire le point sur les points. C'est agacant de vous attendre. Il y en a un qui commence à jouer au con avec un Toki-Walki. On va fouiller tout le monde. Et bah ok, d'accord. Vous voulez jouer au con, moins 10 points pour toutes les classes. NON ! Ça revient au même 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 ! Il est con, Spryzer ! Non, parce que si on est tous en négatif, personne ne va au Japon ! D'accord, la classe zone, le bruit venait d'où ? De votre droite ou de votre gauche ? À gauche ! 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 Oui ! Voilà ! Carré ! Carré ! La classe 3, 49 points ! Ouais ! Carré ! Classe 4, moins 24 points ! Ouais ! Pour moi, c'est tout bon. Vous êtes libres. Vous devrez vous rendre dans les dortoirs d'ici 15 minutes. Bien entendu, il est interdit au professeur d'accéder au dortoir, n'est-ce pas, monsieur ? On va ramener le force, monsieur le premier. Non, il a été interdit d'accéder au dortoir. C'est tout de suite. Mais tu veux pas qu'on fasse ce que je te dis, Marc ? Non, mais on va le faire. C'est quoi le plan ? Dis-nous le plan, là ! Comment... Écoute, t'sais, t'sais, j'ai vu le plan, il y a 3, avant qu'il s'évapore, là. J'ai vu 3 ans près, ou 3 sorties, je sais pas ce que c'était, 3 croix, et c'était aux extrémités de l'école. Bon, vas-y. Venez, 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 on essaie de... Donc, venez, venez, on va essayer de faire le tour, mais c'est vraiment... Là, faites gaffe aux buissons. Vas-y, moi, je regarde les buissons, là. Ça va ou quoi ? Ça va, et toi ? Ouais, tu fais quoi, là ? Bah, c'est pas, j'ai vu ma copine courir vers là, mais je la trouve plus. Ta copine, elle a disparu ? Bah, je l'ai vu courir par là, et puis, vu que moi, elle se court moins vite qu'elle, elle a pris de l'avance, elle a tourné, et du coup, elle est plus là, et je sais pas où elle est. Attends, tu viens d'où, là, commas ? Moi, je viens de la bibliothèque. Mais moi, j'ai vu aucune pote à toi, c'est bizarre. Ah bon ? Appuyez en zone ? Ah ouais ? Est-ce que ça t'as pas vu Elena ? Il y a une dame, là-bas ? Elle est pas... elle est pas fait parler à cette dame. Ouais, ça va ou quoi ? Vous t'avez vu Elena ? Putain, man ! Man ! Chique et blanc, chique et blanc, man ! Et imagine, il nous appelle, il... Vas-y, vas-y, on va pas rester bloqué. Ouah, ouah, y'a un bail, y'a un bail, là ! Comment ça ? Ouah, ça va ou quoi ? Attends, 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 t'es toute seule, là ? T'es toute seule ? Je suis toute seule. Y'a forcément une porte dissimulée. T'es toute seule aussi ? Bah, oui. T'as trouvé le coin qui t'a amené, là ? Bah, ouais. Vas-y, fais tous les coins. Hé, après, viens, si tu trouves, hein. Hé, hé, les potos aussi, fais gaffe. Ah, mais on est dans la merde. Oh là là, on est dans la merde, on va prendre cher, viens. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Putain, hé, t'as pas vu Kirby en venant ? Euh, non. Comment elle est où, elle ? C'est que toi que j'ai vu. Et y'a forcément une issue, hein. Ah, c'est sûr. Là, là, viens, 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 viens. Incroyable. Vas-y. Wow, Starve. Wow, wow, j'ai trouvé. Ok. Ah ! Ah, attends, je me repose. Eh, tu t'appelles comment ? Bah, moi, c'est Wither. Ouais, ça va ou quoi ? Bah, mieux que toi, j'ai l'impression. Ah, j'ai fait une petite chute. Eh, Divoire, on peut faire un selfie ? Ouais, si tu veux. Voilà, c'est carré. Wesh. Vas-y. On est voir court, court, court. Contraff. Si je t'attrape, et si je t'attrape... Starve ! Petit con, viens ici, là. Viens là, viens là. Viens là. Il faut pas s'arrêter là. 1, 2... Attends, attends. Vas-y, c'est bon, je m'arrête, je m'arrête. Allez, il m'a planté. C'est pas ouvert. Qui t'a planté, mais qui t'a planté, toi ? Planté par qui ? Par le pointeur dans la bibliothèque, et il y a John qui est encore dehors. Ah, je me suis fait planter, Sarah. C'est qui t'a planté ? Qui t'a planté ? Attends, Asis, viens, Asis, viens, viens, viens. Il faut qu'on te déshabille dans la salle de peau, il faut te soigner. T'as pris un coup de couteau, vas-y, c'est parti. Ah bah attendez, j'ai pris un coup de couteau aussi, je crois. Aïe, 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 le coup de couteau. On va te soigner. Ok. Vas-y, attends. Super, Yélo, t'as l'air de prendre les choses en main. Mais j'ai besoin d'aide, je sais pas comment on soigne. Oh putain, vas-y, oui, je vous laisse. Les gars, il y a un pédophile qui m'a mis dans le UQ. Non mais il lui a mis vraiment fort, les gars. J'étais là, c'était pas pour le plaisir. C'était très fort, les gars, vraiment très fort. Oh, Aziz, Aziz. Attends, on est à la police. Il faut qu'on parle, vas-y, je t'en supplie. Ouais, j'ai parlé à une meuf bizarre qui est derrière le gymnase. Je crois qu'elle m'a kidnappé ou un bail comme ça, je suis tombé dans un labyrinthe, un dédale. Du coup, je trouve une sortie, ça m'emmène dans une autre entrée, un autre dédale. Je trouve l'autre sortie, ça m'emmène dans un autre dédale encore. Et après, on ressort sur le terrain de football. Après, toi et moi, quand on s'est fait poursuivre par Ganesh, on s'est séparés. T'as vu ou pas ? Tu vois la porte bleue là où il y a des escaliers qui descendent ? Le concierge, il a la clé ce bâtard. Il a dit à un élève, venez, je vais vous mettre à l'abri. Je sais pas où ça emmène. Et là, je me suis fait cavaler et Ganesh, il m'a mis des patates. Eh, Kirby, je crois... Ecoute, je vais essayer de gratter. Attends, t'as vu Kirby ou quoi ? Non, pas une fois. Bah, c'est Bresson de fou. Alors, je crois qu'elle est perdue dans les dédales. La dernière fois que j'ai croisé, c'était dedans. Elle est beaucoup trop curieuse. Elle a voulu aller un peu trop loin. Ouais, mais là, si elle est perdue, wesh... Ah, fais semblant de ne pas avoir attendu. C'est pas de notre faute. Vas-y, carré, carré. Ouais, c'est pas de notre faute. C'est pas de ta faute. Arrête, carré, carré. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu veux savoir quoi ? On veut avancer. On est sur une sorte de gros échec. Sur quoi ? Comment sortir d'ici ? Comment rejoindre ces salles bizarres ? Comment réussir à trouver des solutions à nos problèmes ? Vous êtes au courant qu'un backroom bizarre ou pas ? Bon, je vais être honnête avec vous. Le backroom, c'est une rumeur qui circule dans la ville, mais en fait, elle sert à rien du tout. On va dire que c'est une dame qui te donne une espèce de médicament à la con, et après, tu te retrouves dans des backroom. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Après, être, on va dire, 50 fois dedans, il n'y a rien du tout. Et après, on va dire que la Bible, c'est un petit secret qu'elle se trouve. Mais les gars, s'il y a une personne à enlever dans cet établissement, vous savez ce qu'est ? C'est Brandon. Attends, nourris-moi d'arguments, là. Pourquoi ? Il est au courant de tout ce qu'il se passe dans cette putain d'école. Mais ils sont où ? Amine et tout, là ? Il est tout le temps dehors, lui. Il a toujours les bons plans. C'est ça, le problème ? C'est lui, c'est lui. C'est lui, il le courante tout, lui. On le ramène dans une pièce. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud d'eau. Ça va ? Vous allez bien, les gars ? Faut qu'on parle, là. Ça va ? Amine, bien ? On va te montrer de quelle voie on le chauffe. Comment vous faites ça ? Vas-y, arrête, arrête de faire l'innocie. Sinon, on pose les questions, mon pote. Vas-y, maintenant, crache le morceau. Vas-y, on va arrêter de tourner en rond, il est tard. Deux cracher le morceau sur quoi ? C'est toujours quand on était dans le truc du concierge. Oui, j'ai une porte derrière. Je suis allé parce que je voulais voir c'était quoi ? On croyait qu'il y avait une dinguerie derrière. Il y a juste un mur. C'est une salle où, en gros, il y a les chaussures du proviseur et il doit aller cirer. Essaye de faire en sorte d'aller un peu dans l'autre sens. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez qu'en électricité, il s'éteint ? C'est dans son local. Ça veut dire qu'il fait quoi ? En fait, il éteint la lumière la nuit parce qu'il veut se balader sans que le proviseur lui pète les couilles. Il en a marre. En fait, le proviseur, il ne le laisse pas sortir de son local et du coup, il éteint la lumière. Comme ça, il peut se balader comme il veut et le proviseur, il ne peut pas le voir. Mais comment toi, tu sors ? Comment tu fais pour sortir tout le temps, toi ? Ah, mais je ne suis pas sorti. C'est juste qu'au moment des dortoirs, je suis parti me cacher dans un buisson. Ah, mais j'ai une question à te poser. Pourquoi un concierge, il t'aurait ramené dans sa salle ? Parce que moi, je suis le seul qui ne soutient plus le début. Il se fait marave par tout le monde, par le proviseur et je le soutiens. Non, tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul. Bah, du coup, expliquez-moi comment vous avez eu des menottes. Vous êtes plus avancé que moi. Non, non, non. Donne-moi quelque chose. Fais-moi en sorte de me faire avancer et je te ferai avancer. Ça ne peut pas aller que dans ton sens. C'est pas comme ça. Les gars, les gars, les gars. Quoi, quoi, quoi ? Ouais, ça va, carrément. Non, FPA. Attends. Oh, t'étais dans les dédales. T'as trouvé la sortie, enfin. Oh, mon dieu, mon gars. C'est rien, ça. Putain, j'ai surtout vu un tueur, ouais. On l'a tous vu. On l'a tous vu. On l'a tous vu. On a pris des coups de cut. Moi aussi, moi aussi. Et je lui ai mis des gros coups à sa mère. Mais pourquoi t'as fait ça ? Mais parce qu'il fallait que je me défende. Mais il a un couteau. Il a un couteau. Et mec, on était deux. On l'a bolossé avec Elena. Avec qui ? C'est qui, ça ? Elle était avec moi. Il y a des gens comme vous. Par exemple, vous avez des menottes. Il y a des gens qui ont trouvé d'autres choses. Quoi, quoi, quoi ? Genre quoi ? Je ne peux pas le dire à tout le monde. Il y a trop de monde, là. Mais du coup, rien. En attendant que je n'étais pas là, il s'est passé quoi ? Vous avez avancé ou quoi ? Mais non, on n'avance sur rien, justement. C'est la merde. Comment ça ? Mais quoi ? Comment ça, ma soeur ? Non, mais depuis que tu es allé dans les backrooms. Il ne s'est rien passé. Je me suis fait pour chasser sa mère. Il y a Ganesh qui m'a mis des patates. Il s'est sorti assez vite. Ouais. J'ai pris un selfie avec le mec qui passait la tondeuse, ce bâtard. Bon, Aziz, viens, on va s'isoler. Tu me dis et je vais au lit. Je suis fatigué de fou. Il m'a dit que la clé d'ici, c'était celui qui traîne avec Bobby. Ah, tu as un cœur sur les cheveux, là, ce bâtard ? Ouais, voilà, c'est ça. Il l'a dit comme quoi, si vous voulez commencer à avancer dans votre petit jeu, ce gars-là, il peut vous faire avancer. Bon, vas-y, je vais au lit. Eh, passez une bonne nuit. 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 Comme ça. Oh